Hello, hello la team, comment allez-vous ? J'espère que vous allez vraiment tous bien, que c'est la forme pour vous tous. Et oui, sans la casquette, ma petite coiffeuse, elle n'est plus là, donc du coup, je peux aller au coiffeur, mais bon, je préférais quand ça venait chez moi, surtout quand je ne suis pas en forme ou quoi que ce soit. Et puis, ça a été le cas. Malheureusement, on m'avait vu en pleine forme encore, et puis voilà, encore rebelote. Bah oui, malheureusement, c'est la maladie, la fibro, ça vient, ça part, c'est bien, on est bien, on n'est pas 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 bien. On a tous les jours des douleurs, mais c'est des jours plus forts, des jours moins forts, et malheureusement, bah là, on est corps tombé dans le mal. Alors du coup, j'étais au médecin d'urgence, donc j'ai encore plein d'examens, encore plein d'autres examens à faire. Donc voilà pourquoi, de mon absence pendant quelques jours, que je ne vous ai pas mis de vidéo pendant quelques jours. Alors là, on ne va pas parler trop longtemps. On va parler, je vous avais fait une vidéo sur la famille Pélissard. Vous avez dit, coucou, vous avez parlé de la famille Pélissard qui faisait leur immersion dans le X. Et bien sûr, ils sont passés sur TPMP, et vous savez que TPMP n'ont pas mâché leurs mots. Ils en ont reçu, franchement, ça a vraiment été mal vu. Moi, il y a un truc qui me fait rire, parce que moi, je dis comme ça, je n'ai pas de jugement, mais ça me choque. Mais je suis désolée, être choqué. Quand tu dis que tu es choqué, tu ne fais pas un jugement, tu es juste choqué. J'aurais fait un jugement, j'aurais dit ci et ça et ça, j'y suis juste choqué, parce que c'est une mère de famille. Voilà, donc je ne vois pas, OK, le jugement, parce que tout le monde fait ce qu'il veut de leur derrière et tout ça. Moi, tant que tout le monde est consentant, je ne vois pas, OK, le problème. Et bien sûr, ça fait beaucoup polémique de savoir qu'elle a été dans une émission familiale sur TF1 en parlant de, comment dire, de la famille, comment, en fin de compte, de la famille nombreuse, comment que ça se passe, comment gérer une famille nombreuse, comment les courses, comment arriver de s'occuper de tout. Et bien sûr, ça a choqué pas mal de monde de la voir la reconversion de la famille Pélissard. Bon, c'est vrai que elle a quand même, cette femme-là, elle n'a pas une vie rose non plus. Elle a quand même eu des, elle a quand même été vieilleux, elle est. Et donc, vraiment, ça a été, elle a quand même été, tout, vraiment, elle n'a pas, c'est pas une, elle n'a pas une genèse si rose que ça. Et franchement, les choses que je ne voulais pas vous dire, c'était ces choses-là. Mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui se sont amusées à le dire. Donc, bon, bah, maintenant, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Voilà, et fallait un peu se douter qu'elle allait se, vu son passé, fallait se douter que ça, ça n'allait pas leur faire peur. Bon, ils sont en couple, ils sont tous les deux. Regardez, Clara Morgan, elle a bien commencé à faire des films, des films pornoches. Et puis, avec son compagnon aussi, vous voyez, vous voyez ce qu'elle est devenue. Elle est chanteuse, elle fait des, comment dire, des calendriers de saison. Elle va aller dans un cabaret et tout ça, présentation dans un cabaret. Donc, du coup, voilà, ça, ce n'est pas le pire. C'est quand même, c'est qu'elle a quand même pas mal d'enfants et elle a pensé dans une émission familiale. Donc, c'est de grande écoute et tout ça, c'est ça qui peut choquer. Donc là, ce qu'on va faire, avant que je vous fasse montrer, parce que je vous avais dit, quand je vous ai fait la vidéo, je vous avais dit que Jérôme Star avait fait un reportage sur eux, sur leur couple, sur leur façon. Ils expliquaient pour qui, pourquoi et tout ça, pourquoi ils avaient fait ça et tout ça, et qu'il allait sortir. Et là, ça y est, il l'a sorti hier à 18h. Donc, aujourd'hui, on est le samedi. Donc, il a sorti ça vendredi, on est le samedi 28. Donc, ils l'ont sorti vendredi 27 sur sa chaîne Jérôme Star. Et à la fin, là, je voudrais qu'on reparle. Je vais vous remettre le, comment dire, le passage de la famille Pélissard dans TPMP. Comme d'hab, ça sera en audio. Et après, je vous mettrai un extrait du reportage que Jérôme Star a fait. Je ne vous le mettrai pas en entier, parce que si vous voulez aller le voir, vous avez juste à aller sur la chaîne à Jérôme Star. Et en plus, bon, il y a un petit moment où que Jérôme Star parle encore, qu'il est choqué, qu'il n'accepte pas trop à Titi Atata. J'ai pris le passage qu'il reparlait de ça. Et en même temps, à la fin, je vous mettrai une... On reparlera parce que ça y est, la sextep, fallait s'en douter, fallait se douter qu'ils ont tellement d'ennemis qu'il fallait se douter qu'il y a des personnes qui allaient s'amuser, allaient s'abonner, qui allaient screener leur sextep et, bien sûr, la mettre sur les réseaux. Et, bien sûr, eh bien, bidoum-bala-boum, la sextep est arrivée sur les réseaux. Donc, je pense qu'elle est sur Telegram, bien sûr, comme à chaque fois, tout ce qui... Oups, t'as sauté fesses, mon bébé. De toute façon, tout ce qui fuit va sur Telegram. Alors, bien sûr, avant, on va écouter le moment que c'est passé sur TPMP. Je peux pas mon petit calepin pour marquer les moments, les temps que je vais faire sur pause parce que, comme je vous dis à chaque fois, je vais en radio, mais je fais des petites pauses pour pas être strikée parce que la dernière fois, ça a failli. Mais, boum, c'est passé. Donc, tant mieux. Donc, on va pas perdre plus de temps parce qu'avec tout ce que j'ai à vous faire voir, ça va quand même être assez long. Donc, là, je vais vous mettre son passage dans TPMP. On va couper par moment. Mais, bien sûr, avant que je mette tout ça, le petit blabla habituel, comme d'hab, ben, oui, si tu viens et tu reviens et tu repasses et tu repasses mais t'es toujours pas décidé, ben, là, aujourd'hui, c'est ton jour. Viens t'abonner sur la chaîne, sur Your Mania, la chaîne des animaux, de l'amour de notre vie et surtout de ma vie. Mais pour certaines personnes qui sont, c'est leur amour de leur vie aussi. Les petites boules de poils que j'aime le plus au monde. Et je fais ça exprès pour eux pour toujours continuer à leur faire plaisir et jamais leur arrêter leur friandise. Alors, toi, si tu aimes les animaux et que tu veux m'aider dans mon projet pour toujours donner du plaisir à mes bébés avec leurs petits cadeaux, eh bien, viens m'aider. Abonne-toi. Et puis, surtout, les likes, comme je vous dis, c'est très, très important. Les likes, très, très important. Likez, likez. J'ai vu qu'il n'y en a pas des tonnes et des tonnes qui like sur les 900 personnes. Ça, c'est quand même... C'est vraiment une radinerie. C'est vraiment... C'est les gens, ils sont là, ils s'abonnent pour, soi-disant, aider les personnes. Mais vous êtes là juste pour regarder, mais vous n'aidez pas parce que le seul truc que vous pouvez aider, c'est de vous abonner et de liker. Et ça, pourtant, c'est gratuit. C'est ça, je ne comprends pas. Quand c'est pour aller faire du trading, du truc, vous leur donnez de l'argent à ces escrocs-là. Mais quand c'est des personnes qui ne sont pas escrocs, qui sont là, juste qui demandent de l'aide, là, par contre, il n'y a personne. Bon, bref, allez. On ne va pas s'attarder trop. De toute façon, malheureusement, les gens, ils sont méchants. Donc, on restera comme ça. Je ne dis pas à tous ceux, par contre, tous ceux qui likent, ne vous sentez pas visés. Ne vous êtes les meilleurs, vous. Tous ceux qui likent et tout ça, qui commandent, vous êtes les meilleurs. Et je vous en remercie beaucoup. Allez, on y va. C'est le principe de l'offre et de la demande. C'est ça. En fait, il y a eu une demande au départ. Ah, c'est vrai ? Ah ouais ? Quand les gens ont dit on a envie de vous voir… On recevait énormément de demandes sur Instagram, ça faisait déjà un moment. Moi aussi, je reçois des demandes, mais ce n'est pas pour ça que je… Non, mais je reçois. Oui, mais en fait, nous, on n'a jamais eu de problème avec ça. C'est vrai qu'aussi, on a quand même, depuis plusieurs années, on assume totalement avoir une sexualité assumée et libre. On va au club naturiste du Cap d'Agde tous les ans depuis des années. On a proposé à TF1, ils nous ont dit que ce n'était pas dans la thématique de l'émission. Mais vous êtes échangiste ou pas du tout ? Pas du tout, non. Par contre, on est exclusif. Non, parce qu'au Cap d'Agde, non ? Non. Ah non, non. Non, alors au Cap d'Agde, tu peux aller dans des boîtes ou tu as des rapports avec ton compagnon, mais sans échanger. Sans troquer, quoi. Non, moi, je ne troque pas mon mari, je ne troque pas ça. Ben, heureusement. Ça ne marche pas comme ça. Non, non, parce que c'est le Cap d'Agde, on sait que voilà, Gilles le connaît bien. Non, mais c'est vrai. Gilles, tu es arrivé avec quelqu'un, tu repars avec quelqu'un que... Mais bien sûr, on a eu des propositions, beaucoup là-bas. En plus, les gens nous reconnaissent. Et donc, comment ça a commencé ? Des propositions de gens qui vous dînaient qu'on a envie de vous voir en train de... Non, ils nous demandaient si on ne voulait pas ouvrir un compte sur Mime ou sur Swim. Alors, tout ça, c'est des comptes privés, payants pour voir... Voilà, pour voir avec eux. Mais oui, effectivement, pour des photos de charme ou des contenus un peu... Alors, vous avez hésité, vous en avez parlé tous les deux ? Comment vous avez eu l'idée ? On en a parlé tous les deux. Donc, au départ, moi, c'est moi qui ai pensé en premier. D'accord. Et Alex, au départ, était un peu mitigé. Et en fait, après, il m'a dit, oui, vas-y, fais-le, mais fais-le toute seule. Donc, moi, par contre, je ne voulais pas me lancer là-dedans toute seule. Ah, c'est un peu... Et je lui ai dit, non, c'est une aventure qu'on fait ensemble, qu'on assume. Il y a Chlori qui préfère être restée toute seule. Oui, en plus, voilà. Mais bon, bref, on aurait été un peu... Enfin, moi, je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Et donc, vous avez dit, on va le faire. Est-ce qu'on vous a proposé tout de suite beaucoup d'argent ou pas du tout ? Dans les demandes de médias privés, on nous propose des sommes assez intéressantes quand même pour des contenus à deux, ouais. Ah, ouais. Amandine et Alexandre, pas Christian, c'est... Non, non, pas Christian. Amandine et Alexandre, vous vous êtes fait beaucoup critiquer, mes chéries. Oui. Voilà, ils ont dit, voilà, il y a plein de gens qui disent oui, c'est inadmissible, oui, on voit le Cici, oui. Qu'est-ce que vous ont dit vos enfants ? Parce que vous avez 8 enfants. On peut rappeler de quel âge ? Alors, de 17 à 3 ans. De 17 à 3 ans. Donc de 3 ans. Enfin, de 3 à 17, du coup. Bon, le petit de 3 ans, vous ne lui avez pas dit ? Non, il s'en fout. Voilà, je comprends. C'est passion. Il y a autre chose à faire. Il est sur les Power Rangers, ça. Même pas. Non, pas encore. C'est pas de patrouille, là. Et 17 ans, et quel âge, sinon ? 17 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans, 6 ans. Ah, d'accord. 4 ans, 3 ans. Comment vous leur avez dit ça ? Vous leur avez dit quoi ? Alors, au petit, on se doute bien qu'on ne leur en a pas fait part. À qui, alors ? Au 3, 6, 8 ? Non, au grand, de 17 ans. Enfin, le seul qui a accès, finalement, à Internet. Juste au 17 ans. Avec ça au compte ? Non. Comment ? Alors, comme ils parlent du grand. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit comme ça parce qu'ils ont vu que le grand était un peu, on va dire, un peu introverti. Ils ont dit, non, qu'il a voulu dire, qu'il a dit ça juste pour faire plaisir à ses parents. On voit dans l'extrait, dans la vidéo carrément, de Jérôme Sars, parce que moi, j'ai regardé, on voit bien qu'il a toujours été comme ça. Quand on le voyait dans Familles Nombreuses, il est un peu gêné, un peu timide. Pour parler, on le voit qu'il est un jeune 17 ans qui n'a pas l'air d'être dévergondé. Pourtant, avec les parents qu'il a, pourtant, c'est son père adoptif, mais il est aussi, on va dire, coincé comme son beau-père. Et comme on a entendu dire qu'il disait ça pour faire plaisir, qu'en fin de compte, il ne s'imagine pas que plus tard, dans l'école, qu'il va être harcelélé, et tout le tralala. Mais quand on le voit, il a bien dit que ses parents faisaient ce qu'ils voulaient si c'était leur plaisir après. Mais peut-être que plus tard, peut-être que plus tard, il va voir les conséquences. Parce que, comme là, je vous dis, il paraîtrait que la sextep a fûté. Donc, du coup, et puis bon, là, quand même, au grand jour, peut-être qu'ils ne disent pas tout, le jeune ne veut peut-être pas dire. parce que, franchement, on est tellement, quand on est gamin, on est tellement idiot et méchant que ça se trouve qu'il a déjà, il reçoit déjà des moqueries ou quoi que ce soit. Peut-être, on n'en sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on le voit dans la vidéo, il est d'accord que ses parents font ça, que lui, il dit bien, si ça leur fait plaisir et qu'ils s'amusent. Bon, voilà. Mais ça fait quand même bizarre. Parce que quand on voit le reportage, c'est quand même choquant. C'est quand même... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, tout le monde dit que le fils fait ça pour faire plaisir. Mais ça se trouve que il est tellement habitué que sa mère soit la pote filtre et tout ça avec son grand. Parce qu'il a bien dit, le seul truc qu'il avait marre que sa mère, que c'était une mère poule, que voilà, elle était toujours derrière son dos et tout ça. Après, comme je vous dis, je prends l'exemple de Clara Morgan. Clara Morgan a des enfants aussi. Et puis, c'est pas pour ça qu'elle est une mauvaise mère et tout ça. Mais bon, en tout cas, le fils avait l'air d'être d'accord des parents. Donc, allez, mais la suite. Non, mais il pourrait y avoir accès. Tu écoutes un peu. Il faut être majeur, il faut justifier ta paix d'identité, te prendre en photo avec, prendre en photo la paix d'identité et te photographier avec aussi. Tu ne peux pas accéder. Alors, alors, donc, il vous a dit quoi ? Eh bien, lui, il nous a dit. Vous leur avez dit quoi ? Comment vous leur expliquez ça ? Vous lui avez dit... Ah, Léo ? Alors, Léo, on lui a dit. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'y pensais depuis un petit moment. J'en avais fait part à Alex. En fait, j'ai une copine, donc je ne citerai pas le nom, qui est dans la télé-réalité depuis très longtemps, qui est toujours à la télé à l'heure actuelle et qui a une plateforme sur Mime qui m'avait donc déjà parlé de ça. Et donc, moi, j'avais parlé à Alexandre de le faire. Et lui, il n'était pas trop chaud au début. Il me disait, ouais, non, je ne sais pas, gna gna gna, bref. Mais on était encore en tournage avec TF1 à l'époque. Donc, c'était un peu paradoxal, sachant que TF1 n'avait même pas voulu nous suivre au village libertin du Cap d'Ague de nos vacances familiales. Pour le JT de 13 heures. Le soir, le soir, une fois que je vous ai couché avec la boule d'Ague, au village d'Athlouste. Allez, tout de suite, on me laisse avec ce prime time spécial au Cap d'Ague. Regardez, c'est vrai, non, mais ce n'est pas possible. Donc, bref, il nous a dit que ce n'était pas dans le thème. Donc, on a compris. Donc, du coup, on a un peu laissé tomber. D'accord. Et il y a quelque temps, je me suis dit, mais moi, j'avais envie, en fait, de me lancer là-dedans parce qu'en fait, il y a une demande. C'est ce que je te disais. Il y a vraiment une demande. Les gens vous demandaient, ils ont vu en vous... Sur Instagram, oui, des hommes, des femmes, des couples. Qui voulaient vous voir en train de faire l'amour. Pas que des photos. Enfin, il y a vraiment de tout. D'accord. Donc, vous faites quoi sur ce site ? Vous faites des photos, vous faites des vidéos ? Alors, en fait, ce site, c'est un peu comme, on va dire, comme un réseau social type Instagram avec un mur de photos qui est payant, accessible par le biais d'un abonnement qui coûte 10 euros par mois. Donc, tu as accès... 10 euros par mois l'abonnement et après, on a accès à tout. On a accès à toutes les photos du mur. Après, les abonnés te demandent les vidéos en privé. En médias privés. Et là, par contre, on ajuste le prix en fonction de la demande. En fonction de ce qu'on nous demande de faire. Ah d'accord, parce qu'ils vous demandent. Ah oui, ils nous demandent. C'est à la carte. Ah, c'est à la carte. Oui, c'est à la carte. C'est un peu comme au resto. Ah oui, d'accord. Ils te disent qu'est-ce que vous proposez comme médias privés. D'ailleurs, Chabit, il a fait un truc en copier-coller. Ils copient-coller la carte. Ah oui, d'accord. Et puis, ils me la donnent et je l'envoie. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est fou ça. C'est très, très complet. Incroyable. On n'a pas entrez que la dessert, mais c'est complet, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, combien c'est émunéré, à peu près ? Comment c'est ? C'est combien, à peu près, ces vidéos-là ? Ça dépend. Ça peut aller de... Ça va de quoi ? De 50 à 150 euros ? De 60 à 150, oui. 60 à 150 euros par vidéo, en fait. Oui. Par vidéo, oui. Les photos, ça peut prendre une vingtaine d'euros, les photos. D'accord. Les photos, on peut plus pousser ça. Vous en faites combien par mois, à peu près ? On a commencé ça début décembre. C'est tout récent. Et puis avec les fêtes, tout ça ? Oula, vous êtes à la fête, quoi, tu vois bien. Bien sûr. Non, non, c'est vrai que... Non, mais en fait, nous, on est très décomplexés de ce côté-là. Ça fait qu'on l'a toujours été. Je le vois bien. On partage toujours, même depuis 2-3 ans, on partage nos contenus l'été, même au village Natu, etc. Enfin, c'est vraiment notre truc. Et puis ça concerne, en fait, Alexandre et moi. Effectivement, Léo, notre fils aîné qui a accès à Internet, aux réseaux sociaux, etc., on lui a posé la question avant de se lancer là-dedans. Et s'il avait mis un veto là-dessus, on ne l'aurait pas fait. Et nos enfants, on les éduque dans une liberté d'esprit, de parole. Après, ça vaut... On va dire... Et moi, je comprends tout à fait. Vous le faites. Ça rapporte beaucoup d'argent. Enfin, ça rapporte des sous. On ne fait pas que par... Non, et on sait que c'est quelque chose qui ne durera pas. Et c'est aussi quelque chose qui nous fait plaisir. On est en symbiose tous les deux. On est en osmose dans notre couple. On a retrouvé en plus une complicité incroyable. Ah ça, ça ? Ah ouais ? Ben oui, après 13 ans, 8 enfants, tu te doutes bien. Enfin, tu vois, après 8 postpartums, enfin, tu vois, on est hyper épanouis, quoi. Vous étiez en postpartum, vous êtes en... Ben, j'étais en postpartum pendant très longtemps, quand même. C'est quoi ? Merci. Alors, là, je voulais revenir sur comme ils disaient que ça payait très bien. Ils ont commencé qu'au mois de décembre. Alors, décembre, décembre, janvier. On va dire que, vu qu'on est fin janvier, deux mois. Vous savez qu'à combien qu'ils sont ? À combien qu'ils sont ? Vous verrez dans le petit bout de reportage que Jérôme Star a posté que j'ai pu me permettre de prendre. 25 000 euros. 25 000 ou 26 000, mais voilà, ils ont gagné. 20 000 euros. On va dire que ça fait deux mois et on va dire un mois et demi parce que Jérôme Star a posté. Ça faisait à peu près 15 jours qu'il l'avait fait. Donc, en un mois et demi, qu'ils ont touché presque 25 000 euros. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Dans un an, si tous les mois, ils sont 25 000 euros tous les mois ? Oh ! Je crois que je vais me reconvertir, moi ! Qu'est-ce que vous en dites ? Oh là là ! On dit, il n'a pas du gain ! Franchement, je n'aurais jamais dû je n'aurais jamais dû me lancer sur YouTube. Comme ça, personne ne m'aurait jamais connu et j'aurais été, comme j'avais dit à un petit neveu, je m'allais sur mine. J'aurais dû ! J'aurais dû ! Sauf que tu n'es pas obligé de faire montrer ta tête ! J'aurais dû ! Oh là là ! Quelle idée d'être pudique, d'être pudique comme ça ! Non, mais franchement, vous imaginez quand même ! Et c'est ça aussi qui fait que les gens changent de... se sont convertis dans le X parce que franchement, ça paye ! Et comme on dit, c'est dégradant ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit ! Mais bon, comme on dit, c'est la demande ! Il y a tellement de demandes que tu... On dit que ça, ce métier-là, c'est pareil, je vous avais expliqué que je voulais ouvrir une... J'avais commencé à vouloir me lancer dans une boutique pour... pour... objets pour des jouets pour chat et tout ça. Et du coup, j'ai tout laissé tomber. Mais j'avais déjà prévu que si la boutique aurait fonctionné, je voulais ouvrir une deuxième boutique, mais je voulais me lancer dans le truc par chenot. Oui, oui ! Dans le par mame. Oui, oui ! Dans le P-O-R-N-O. Je voulais me lancer sur, admettons, vendre... Vous savez, vendre... Vendre des gagas, des... Plein de... Plein d'articles pour... Pour le... Pardon. Pour le X. Franchement, parce que... il y a tellement de demandes que... Je ne vois pas... Et puis même, j'en avais... J'avais même dit... J'avais même dit... Bah tiens, les gamins, mes petites... J'ai dit... Bah je vous donnerai les choses, comme ça vous les essayerez et puis après vous me direz s'ils sont bien ou pas. On fera des essais pour que les clients sachent si c'est bien, si c'est pas bien ou quoi. Non mais... Blague à part. Franchement, c'est vrai que... C'est quand même... Quand t'as honte de rien et que t'as... T'as pas peur de ton corps ou quoi que ce soit... Bah c'est un métier comme un autre et c'est vrai que... Ça paye. Et puis bon, c'est pas dégradant tes... Ces vidéos... Tant que tu fais pas des films et puis que t'as au moins 4-5 personnes sur toi... Gag, 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 là je comprends... Mais... Le seul truc que je reviens c'est que c'est choquant parce qu'elle a fait partie d'une émission familiale sur TF1. C'est ça. Et qu'elle a 9 enfants. C'est encore... Elle aurait pas eu d'enfants à faire ça avant. Et... Bon... Vu la somme... Vous allez voir ils disent bien dans... Ils disent bien dans l'autre combien qu'ils touchent. Allez, je vous mets la suite. Je... Pas du tout. D'abord je les adore ensuite c'est eux ils ont toujours été nature comme ça ils se montrent et moi je sais qu'il y a une demande pour eux je la comprends tout à fait et ils ont bien raison c'est parfaitement légal c'est vraiment... En fait non à la personne à la carte pour des gens qui ont envie et si eux ont envie aussi c'est un désir réciproque je ne vois pas le problème du tout. Alors Guillaume Janton toi t'es outré. Oh bah Guillaume ça m'aurait étonné. Non mais en vrai je suis choqué je suis déçu parce que je vous aimais bien dans l'émission de TF1 et là... Non tu m'as jamais aimé Non mais je vous apprécie mais j'ai l'impression malheureusement pour vous que vous êtes tombé dans un espèce d'engrenage où vous êtes prêt à tout pour qu'on s'intéresse à vous pour qu'on parle de vous pour gagner de l'argent et je voulais vous poser une question c'est est-ce que vous avez des limites parce que vous dites que vous êtes un couple exclusif vous l'avez dit tout à l'heure vous parliez de l'offre et de la demande si demain il y a une offre parce que là c'est des sommes on m'a proposé 10 000 euros pour une nuit et j'ai refusé c'était il y a quoi il y a 3 jours bien sûr qu'il y en a c'est le même mec que Delphine bien sûr qu'il y en a et si demain c'est une somme astronomique parce que vous faites ça quand même pour l'argent est-ce que si demain la somme elle est vraiment astronomique et que vous changez la vie est-ce que vous le feriez ? Alors c'est pas que pour l'argent déjà d'une part c'est aussi quelque chose qui nous rend heureux en fait on est heureux ensemble on est heureux de donner du bonheur aux gens parce qu'on se rend compte qu'on rend des gens heureux en fait il n'y a pas de mal à se faire du bien effectivement il y a un principe qui est l'offre et la demande néanmoins on a des limites on nous propose des choses qui ne sont pas faisables pour nous notamment l'échangisme et déjà tu vois on fréquente le village du Cap d'Ague depuis des années on n'a jamais pratiqué l'échangisme malgré les nombreuses voilà et au village d'Astérix aussi de groupes de sollicitations non 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 on n'y a jamais été non mais c'est beaucoup plus calme moi j'adore j'adore on nous a proposé des choses et même tu vois il y a 3 jours le mec là qui proposait 10 000 mais non en fait moi mon mari personne ne touche mon mari personne ne me touche à part lui et en fait voilà ça rentre dans une case c'est ça aussi que vous avez expliqué c'est ce que vous avez expliqué à Léo aussi ça ah oui complètement mais Léo en fait c'est ce que j'allais dire en fait nous on éduque nos enfants dans un principe de liberté de parole liberté de pensée je pense que la plupart des détracteurs enfin plutôt des détractrices qui nous harcèlent tous les jours ce sont des femmes des mères au foyer des mamans qui elles je pense justement élèvent des futurs des futurs harceleurs des enfants qui harcèleront parce que quand on voit les propos qui sont tenus en fait tout dépend de l'éducation que tu reçois et aussi dans le milieu dans lequel tu évolues nous on est dans une ville qui est populaire nos enfants sont dans une école publique qui est populaire avec une mixité sociale alors j'ai mon réacteur en chef qui a beaucoup enquêté sur vous et qui me dit de source sûre elle bouge vraiment pas d'une oreille en tout cas voilà donc vous voyez qui donc ? bah vous pas ma mère bah oui elle bouge pas d'une oreille donc voilà donc c'est vrai que voilà donc c'est tout ce que dit Amandine ah non oui bien sûr que je vous serais d'une oreille vous vous êtes choquée Béatrice oui alors je suis pas j'élève pas des harceleurs mes enfants ne seront pas j'en ai deux ils sont petits 4 et 7 je ne vous juge pas du tout pour le fait que vous vous ayez fait ce choix je peux le comprendre si vous aviez fait ça avant d'avoir l'émission de télé on aurait pas mais elle aurait pas pu le faire mais là mais là mais tout s'arrête mais s'ils sont pas connus je voudrais juste finir s'ils sont pas connus ils auraient pu faire du X avant ils auraient pu faire des trucs sur Youtube mais non mais ça aurait pas marché comme ça des photos à poil n'importe quoi avant d'avoir des enfants voilà ça ça m'aurait pas choqué moi ce qui me choque un petit peu c'est que vous avez utilisé une émission familiale mais non elle savait pas elle savait pas encore quand elle a commencé l'émission elle savait pas qu'ils allaient faire ça non c'est bien après bah oui bien sûr que non évidemment donc elle a pas utilisé après coup ils ont utilisé j'arrive jamais à finir une phrase ils ont utilisé la notoriété d'une émission familiale qu'ils ont vendue à leurs propres enfants comme étant une émission familiale on a rien vendu on a jamais gagné d'argent c'est-à-dire vendu c'est-à-dire vous les avez convaincus de le faire avec vous jamais vous avez fait contre leur gré ah non c'était sur le principe du volontariat nos enfants qui voulaient j'en ai déjà parlé justement avec Mathieu donc voilà donc vous avez parlé les enfants qui voulaient pas attendre donc les enfants qui ont accepté à deux ans ils vont pas dire non voilà les enfants qui ont accepté d'être dans votre émission vous ne leur avez pas dit que vous alliez faire ce genre de choses après mais ils vont pouvoir utiliser ils le savaient pas ils n'avaient pas prévu ils n'avaient pas prévu Amandine, Amandine, Amandine amandine, deux secondes non non mais Béatrice calmez-vous on n'est pas aux Etats-Unis non vous avez vu il ne peut pas laisser parler il ne peut pas laisser parler ses chroniqueurs dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans son sens Hanouna il faut toujours qu'il baïonne ses chroniqueurs là elle était en train de dire quelque chose de ce qu'elle est je croyais que dans son émission la parole était libre on disait ce qu'on voulait apparemment non parce que dès que ça ne va pas dans son sens monsieur baïonne directement il aurait laissé dire ce qu'elle avait mais c'est vrai que moi je la comprends comme moi je vous l'ai dit en plus si il se serait lancé dedans avant sans avoir d'enfant c'est pas pareil que là ils sont passés dans une émission familiale sur TF1 ils ont 8 enfants c'est normal que ça a choqué pas mal de personnes mais ce que Hanouna a aussi dit oui mais parce que ils n'auraient pas pu le faire si ils auraient pu le faire je suis désolée tout le monde peut aller sur Mime il y en a plein qui sont sur Mime et ils n'ont pas fait de télé réalité ils n'ont pas fait d'émission il faut arrêter de dire que parce que tu es passé devant la télé que tu es plus facile oui tu auras plus de monde ça c'est sûr parce que tu as déjà une audience déjà une visibilité déjà qui est déjà assez haute ça je peux comprendre mais autrement dans l'ensemble tout le monde tout le monde peut se mettre sur Mime et il ne faut pas avoir fait l'émission touche pas mon poste ou l'émission de famille une famille nombreuse ou quoi que ce soit ça aurait moins marché ça aurait peut-être mis plus de temps mais il faut arrêter de dire à chaque fois donc du coup ça veut dire que tu passes à la télé tu peux être sûr que maintenant tu peux t'ouvrir un compte Mime c'est bon tu es passé à la télé non d'accord ça c'est sûr que ça leur a donné un grand coup de pouce ça oui mais voilà laisse parler tes chroniqueurs un petit peu avant de les baillonner laisse-lui dire ce qu'ils ont envie de formuler de faire comprendre leur point de vue c'est tout non mais comme si combien combien de personnes qui sont sur Mime tiens regardez il y a une tiktokeuse une tiktokeuse qui est déjà passée chez Samzira et que moi je vous ai déjà parlé de cette tiktokeuse là et bien elle c'est pareil elle s'est lancée sur Mime quand elle a commencé sur tiktok elle n'avait pas autant 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 de visibilité qu'elle n'a maintenant mais elle s'est lancée avec sa petite visibilité bien sûr après sa visibilité elle a grandi donc elle a fait un petit peu de promo sur tiktok mais bon comme elle a sauté parce qu'on n'a pas le droit de parler de ça d'essayer de ramener du monde en faisant sa promo sur tiktok heureusement aussi mais voilà elle n'avait pas une énorme visibilité donc il faut arrêter moi si j'aurais voulu me mettre là dessus comme vous avez expliqué une fois bon c'était vraiment pour à la blagounette parce que moi je ne suis pas je ne suis pas c'était juste histoire de parler de dire que comme j'avais besoin d'argent c'était plus facile d'aller et d'en gagner plus facilement ça aurait mis du temps parce que normal je n'ai pas de visibilité mais c'était juste une idée parmi tant d'autres le plus moi c'était l'ouverture d'une boutique pour les jouets pour chat et dans le futur si la boutique aurait fonctionné ouvrir une boutique de de s e x e voilà donc voilà allez on va remettre la suite alors allez ici on se calme non mais c'est vrai ici aussi ici on se calme non mais je vais vous dire quelque chose vous changez le sens de mon propos mais pas du tout vous démarrez la phrase vous dites vous dites une bêtise je suis désolé c'est pas du tout une bêtise après coup elle a utilisé la notoriété qu'elle a acquis sur une émission familiale en quoi c'est une bêtise grâce à moi grâce à moi mais non pourquoi vous dites une bêtise vous dites ils auraient dû le faire avant mais avant ils n'étaient pas connus ils auraient dû ils auraient pu faire ce genre de plateforme ne sont pas lucratifs quand on n'est pas qui sait qui va qui sait qui va acheter sa vidéo gilles et puis béatrice je sais pas je sais pas à quoi tu vas répondre parce que j'ai pas fini mon idée c'est toujours un plaisir de parler avec vous en tout cas calme toi quand même béatrice calme toi calme toi c'est bon c'est bon là c'est ce que je voulais dire nous fatiguer le débat sur les enfants avec eux là je dis non rien à voir vous êtes au travail vos enfants ils sont avec vous vous travaillez là ils sont vos gosses ils sont là ils sont là ils sont derrière les enfants auront les vidéos évidemment mais pas du tout parce que vos enfants ils vont sur google librement nous je sais pas on a un contrôle parental à part de qui est de 17 ans à l'école vos enfants vont pas voir nos enfants écoutez ils ne se sont jamais farcelés déjà quand je faisais des stories en soutif il y a un an pour une crème minceur on me disait oh là là les copains de ton fils Léo ça va tout va bien on lui dit bon les chéris on passe à autre chose c'est ce qu'on comprend Gilles Amandine elle protège toujours ses enfants moi je la connais très bien c'est d'ailleurs ce qu'elle reproche d'où tu la connais très bien toi on se parle souvent au téléphone oui on se parle et puis tu es chez Lopthalmo on se parlait en salle d'attente oui oui on se parle souvent chez Lopthalmo on travaille les infos on parle souvent on est amis voilà il est adorable non il n'en a pas à mon avis on va le retrouver au caldac cet été ça existe chez l'être humain la bienveillance elle protège ses enfants bien que je peux vous le gare elle est très sourcilleuse à propos de ses enfants à l'école elle ne peut pas contrôler ce que les enfants ont montré à ses propres enfants c'est une mère extrêmement exigeante mais quand je mets les pieds à l'école crois moi bien que ça se passe pas mais vous n'allez pas à l'école ah si j'y vais et puis nos enfants encore une fois ils sont élevés dans une liberté de parole moi je pense chacun fait ce qu'il veut ils sont tous ensemble à l'école ils ont tous un nom d'écart donc c'est à dire qu'ils sont tous ensemble à l'école chacun fait ce qu'il veut un jour ma fille ma fille de 6 ans s'est fait embêter sur ce qu'elle a dit Béatrice mais là ils sont en train de dire non mais non ça se passera pas mais ils le savent pas si ça ils viennent de commencer depuis décembre ça fait qu'un mois on va dire comme là on est fin ça va faire deux mois ça fait deux mois qu'ils ont commencé est-ce qu'ils peuvent être vraiment sûrs 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 que personne va les faire montrer moi je suis d'accord avec Béatrice ils peuvent pas savoir ce qui va se passer dans la cour de l'école ils peuvent pas le savoir comme je vous disais tout à l'heure avec son fils les jeunes sont tellement méchants et tellement à vouloir harcèler les gens qu'ils seront les premiers à les regardez comme là je vais vous dire la sextep a fuité elle a fuité donc si des gamins on sait que les gamins maintenant sur les réseaux ils sont plus intelligents que nous là ils sont nés ceux qui ont 14-15 ans ils sont nés là-dedans donc du coup ils ont juste à taper 2-3 trucs et allez on sait bien qu'il y a des réseaux qui est soi-disant pour les juniors mais que là des fois il n'y a pas vraiment de contrôle ou quoi que ce soit ils peuvent se faire se faire tourner les vidéos et Léo ou quoi que ce soit plus tard parce que ça elle sait pas moi je suis pressée c'est ce qu'il veut dire que j'ai pas remontre dans le temps parce que franchement et comme ça on remonterait dans le temps et puis on verra bien il faudrait que je demande parce qu'il y a il y a des il y a des personnes sur TikTok qui viennent de de 2053 hein et il n'y a plus rien il n'y a plus de vie il n'y a plus rien il a retrouvé une personne ils ne sont que deux et là ils viennent prédire l'armi l'avenir c'est les les messagers de 2053 à 2053 il n'y aura plus de vie sur terre paraît-il ils sont les seuls rescapés je sais pas encore d'où viennent ces gens là encore mais je vais aller les voir et je vais leur demander si vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'article et les enfants n'ont pas reçu d'article de de leur mère en train de faire tagada tagada avec le papa hein non mais il faut arrêter mais elle a raison il comme le Hanouna mais comment il sait comment il peut savoir comment ça va se passer plus tard à l'école dans la cour de l'école ils savent bien que les gamins entre eux ils sont méchants donc le c'est ça ça me fait rire parce qu'au lieu de s'énerver contre Béatrice il devrait il devrait juste dire plus tard et ben on verra bien plus tard pour l'instant c'est pas le cas c'est tout ah ça me ça franchement ça m'énerve quand il est comme ça ce mec là il m'énerve il m'énerve il m'énerve quand j'imagine maintenant quand je l'ai vu la dernière fois pour tellement pour devenir ce qu'il est devenu maintenant il était obligé de se mettre le nez dans le trou du cul d'un chien mais non mais je peux comprendre que rien ne lui choque parce que vu tout ce qu'il a fait franchement la cour crois moi que j'en ai une autre qui a 8 ans c'est une McTayzone féminin elle est rentrée elle a dit quoi je vais les défoncer sur combattre ma soeur mais en fait il y a une solidarité entre les frères et soeurs et il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est au courant de tout les enseignants nous connaissent et encore une fois comme j'expliquais tout à l'heure nous on est dans une école qui est très qui est dans une ville qui est très populaire donc en fait il y a une mixité sociale incroyable à l'aise à l'aise donc c'est pas une ville bourgeoise on n'est pas avec des gens qui te jugent mais bien sûr que si c'est bon merci on arrête là Raymond on apporte dans du Raymond tout à voir moi je prends ce qu'ils disent au début ils disent nous on s'en fout tous les deux Alex ça concerne Alex et moi mais on entend TF1 a porté atteinte à nos enfants c'est pour ça qu'on a arrêté l'émission TF1 n'était pas raccord avec nos valeurs et ensuite ils disent ça durera pas ce que l'on fait ça durera pas internet n'oublie rien ça durera toujours là je vois 9 enfants 8 enfants 8 pardon ça durera pas ils vont pas vivre de ça 10 ans ils ne jugent pas mais pour 60 balles ça ne suivra rien il a coûté 60 balles ce qu'il faisait pour 60 balles il s'est mis les dégâts entre 60 et 200 euros mais qu'est-ce qu'il raconte c'est ce que vous avez dit tout à l'heure c'est par visionnage tu connais le sujet Raymond c'est par visionnage là tu t'égare mec tu t'égare en tout cas je m'égare mais je ne vous juge pas si tu juges tout le temps mais tu ne pourras pas savoir tu as des enfants moi j'ai deux enfants tu ne pourras pas savoir sa fille est à côté de lui si les 8 enfants là tu ne pourras pas savoir quand ils auront 10, 12, 13 ans si on lui a regarde ça on les éduque on les éduque on les éduque dans cette liberté de parole on a un fils de 17 ans qui le vit merveilleusement bien il fait même de la provoque moi je pense que vous mêliez de vos honneurs alors ne demande pas votre avis alors Delphine 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 tu t'es condamnée par la justice non mais tu t'es condamnée par la justice non mais j'étais condamnée par la justice il y a 6 ans parce que j'ai volé dans un magasin et qu'elle n'avait pas de sous pour payer maintenant qu'elle a des sous j'espère qu'elle va payer sa dette à la société non mais il se perd ben non c'est la vérité ben j'attends de passer un appel mais tu voudras la payer je ne vais pas payer le dos mal c'était quoi elle a volé dans un magasin elle a été condamnée elle s'est pas présentée je mets sur pause parce que là par contre Raymond là il se franchement là il s'en met les pinceaux ils sont venus ils sont venus pour parler de leur reconversion ils sont pas ils sont pas là pour venir parler de ce qui s'est passé il y a je sais pas combien de temps dans le passé elle est venue dans l'émission pour parler de ce qui s'était passé c'est qu'elle avait volé à manger pour ces gamins et ben comme la justice est tellement lente comme on le dit elle est tellement lente et du coup ils en ont ça a été jugé là et comme elle n'a pas pu être présente parce qu'elle était à l'hôpital donc ça a été mis reporté en appel et là elle va elle va régler mais je ne vois pas pourquoi Raymond là il confond tout il est peut-être pas d'accord parce que moi je suis d'accord avec ce qu'il disait que quand ils auront 12-13 ans tout reste sur les réseaux et comme je vous ai dit au début il y a quand même la sextep qui a j'espère que je ne vais pas me faire qui est quand même qui a été qui a fuité donc ça peut vite venir aux oreilles des petits mais là de ressortir de ressortir leur passage devant la justice parce qu'elle a volé de la nourriture déjà moi je trouve ça honteux qu'on condamne quelqu'un au tribunal pour parce qu'elle avait besoin de nourrir ses gosses ça je trouve ça honteux parce qu'ils ne sont même pas capables de juger un pédo ou quoi que ce soit ça les laisse sortir ou ça leur donne du sursis mais pour une personne qui n'arrivait pas à nourrir ses enfants là on la condamne et moi je trouve ça elle aurait du juste avoir une amende normale parce que bon c'est des choses que tu ne fais pas mais une amende mais pas l'emmener au tribunal pour ça franchement c'est ridicule c'est de la nourriture encore ça serait autre chose je pourrais comprendre mais là c'était de la nourriture et puis il ne faut pas tout mélanger non plus ils sont là pour parler de la reconversion ils ne sont pas là pour parler du truc qu'elle a il n'y avait qu'à sortir aussi que quand elle était jeune elle prenait de ça quand elle était parce qu'elle est toujours sous traitement qu'elle s'est fait VOL et tout ça il n'y avait qu'à sortir tout ça aussi non mais il faut arrêter juste oui qu'elle va payer sa dette puisqu'elle a l'argent maintenant mais bon ce serait ridicule de la mettre en prison lorsqu'il y en a des pédos qui ne vont même pas en prison et qui font encore plus grave l'autre qui a fait un appel pour qu'on vienne profiter de sa petite fille de 12 ans hein et encore un autre là qui a eu corps du sursis on se demande ce que c'est notre France moi je vous dis moi je suis vraiment dégoûtée de mon pays si je pourrais si je pourrais partir de là bah je partirais c'est moi qui vous le dis attention bébé allez c'est à la condamnation elle a été condamnée j'étais à l'hôpital elle a pas été parce qu'elle était à l'hôpital donc elle a été condamnée à de la prison ferme maintenant il faut que tu payes ta dette à la société et je te dis moi en tout cas les enfants c'est un autre sujet 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 vous rentrez nerveux dès que vous voyez une paire de baloches c'est un autre sujet 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 pensez d'abord à vous Delphine moi ce qui me choque plus par exemple c'est quand sur internet on voit librement de la violence de la haine ici on voit et vous mettez au même niveau la sexualité vous ricanez vous vous cachez les yeux vous êtes énervé alors qu'en fait tous ici autour de la table et tous dans le public on a une sexualité mais je les montre pas pas moi mais nous les montre pas mais nous les montre pas avec ce qu'ils racontent je t'ai arrêté Amandine on entend rien là ce ne sont pas des gens professionnels qui font ça ce sont deux personnes qui s'aiment c'est un couple qui s'aime et qui fait une action d'amour vous auriez pu le faire non mais moi si je me filme ça c'est une conviction personnelle après mais je vais pas aller le diffuser voilà je continue donc effectivement je cautionne pas forcément par rapport aux enfants mais j'ai entendu que les enfants grandissent dans une éducation très libre les enfants ça grandit où les parents vont dans des clubs voilà naturistes donc je suppose que les enfants sont aussi avec non par contre au village libertin il va que le soir quand les enfants sont couchés qu'ils sont avec la nounou c'est vraiment quelque chose que les vacances naturistes oui on est dans un camping normal et nous le soir on va au village naturiste qui est un peu en mode libertin le soir en tout cas vos enfants grandissent là-dedans et vous les désinhiber sur ça et en même temps moi j'ai juste envie de dire ça reste que de l'amour entre deux pètes j'aimerais bien entendre un peu Alexandre parce que Amandine tu parles beaucoup mais Alexandre Alexandre alors on voit sur les vidéos sortir son zizi mais on le voit pas beaucoup parler Alexandre mon chéri non mais c'est vrai parce qu'on sait que t'as un zizi mais on sait pas que t'as une langue pour l'instant non mais en fait nos enfants en fait ils sont heureux en fait voilà en fait c'est l'essentiel et puis tant qu'on leur donne de l'amour et puis donc toi t'es pas inquiet pour tes enfants non pas du tout non non quand il y a des gens qui te jugent t'as envie de leur dire quoi tu peux dire ce que tu veux ici apaisez-vous bah non en fait rien en fait je m'en fous complètement t'as même pas peur parce que tant qu'on est notre famille voilà nous en fait tant qu'on est heureux c'est l'essentiel vous ne pensez qu'à vous vous pensez pas à nos enfants je parle de mes enfants vous êtes des égoïstes tous les jours c'est tout je parle de mes enfants mes enfants sont heureux tu peux pas savoir dans 10 ans tu pourras pas savoir quand ils vont tomber sur une vidéo au collège et alors et alors et alors et alors mais si elle a choisi j'ai l'impression que je suis fou c'est eux c'est eux qui éduquent leurs enfants c'est pas toi mais toi t'es pas là pour éduquer les enfants des autres Cyril je dis un mot alors tu vas m'engueuler parce que tu dis chacun met ce qu'il veut bah oui il y a une responsabilité pardon on est des très bons parents et justement il y a un reportage qui va sortir le 29 qui va montrer une immersion dans notre journée on veut pas tout voir entre notre vie de parent et notre vie professionnelle c'est un travail donc c'est quoi c'est quoi c'est mis c'est un travail ça c'est un travail c'est un travail c'est un travail c'est quoi c'est un travail YouTube le 29 ah oui Jerem Star d'accord voilà et c'est quoi le comment ça s'appelle le meet up mi raisin euh non je sais pas je sais pas quel nom il va le remettre mais en fait il va le mettre mais en fait ça montre en fait on est des très bons parents non moi je suis d'accord avec elle c'est vrai que avec lui que euh ils peuvent dans 10 ans ils peuvent pas savoir comment que ça va comment que ça va se passer euh parce que comme ils disent euh internet garde tout et c'est vrai qu'internet garde tout et c'est peut-être que ça se passera bien peut-être peut-être mais on peut pas savoir je répète je répète les enfants entre eux sont méchants donc si il y en a un qui est pas qui est pas apprécié par un et ben il va sortir ci voilà bébé voilà voilà du dos voilà donc euh c'est ça mais je vois pas pourquoi il voit pas pourquoi il s'énerve euh c'est pas sa femme c'est pas ils font ce qu'il veut d'accord mais même c'est un métier c'est un métier ils payent des impôts là-dessus c'est un métier ils se sont reconvertis dans euh le x amateur c'est tout mais faut arrêter quand même d'arrêter de de boucher euh faire couper le 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 clapet à ces chroniqueurs parce que ça je peux comprendre les gens qui sont qui sont choqués ça je peux les comprendre surtout avec les enfants c'est la peur de ce qui va se passer plus tard parce que en plus comme je répète et je répète la vidéo elle a fuité il y a une des vidéos qu'à fuité donc euh ça euh quand les enfants ont euh 14-15 ans euh et puis qu'ils sont en avec du monde tac tac sur internet et puis paf il y a un truc hé ça serait pas ta mère ça ? c'est pas ta mère et j'ai du mal à reconnaître ta mère parce qu'elle est elle est en train de euh si c'est ta mère hein c'est ta mère et ton beau-père et ton père hein alors c'est ça que c'est ça qui se pose plus la question de de l'après l'après comment ils vont grandir qu'ils peuvent grand ils peuvent bien grandir parce que euh comment ils font euh mais on on voit aussi comme je veux dire comment ils font les autres mais c'est vrai que les autres euh ils font ça quand ils sont jeunes et une fois qu'ils deviennent mère et père les mecs non mais les mères souvent arrêtent arrêtent mais regardez je vais reprendre l'exemple de Clara Morgan Clara Morgan elle est bien dans le dans le X hein elle est bien et puis ses enfants euh elle a eu autant elle a eu autant de critiques que ça ça c'est sûr elle en a eu autant mais euh ses enfants apparemment on entend pas que il y a si et ça donc euh mais bon Anouna devrait laisser parler un peu ses chroniqueurs hein allez je vous mets la fin c'est un concept en fait multi casquettes déposé mon petit en fait on est de très bon peu pour la journée et le soir une fois que les enfants sont au lit ou à l'école que la porte est fermée à clé voilà on fait ce qu'on a à faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous épanouit et on en s'imbule allez pour l'argent c'est bon vous avez déjà parlé c'est que pour il y a Gérardine qui a pas parlé et Mathieu alors moi d'abord je suis pas choquée par le contenu donc j'ai vu le fameux contenu ah ouais qui a été supprimé d'ailleurs en tout cas je l'ai vu très attentivement parce qu'en fait le site on protège je l'ai vu très attentivement et alors comment j'habite ? le porno a toujours existé il existera toujours moi je suis pas choquée par ça de la même manière j'ai pas jugé la manière dont vous voulez ou vous pouvez gagner de l'argent vous êtes passé des miches au boule bon pourquoi pas moi ça me choque pas des miches ? jamais jamais vous étiez boulanger non ? oui oui des miches pardonnez moi mais moi je suis complètement sur la même ligne que Béatrice qui était très claire et Raymond qui était très claire aussi si tu dis ça parce que je les ai arrêtés c'est pas la peine j'ai arrêté Béatrice c'était très clair moi c'était clair moi c'était clair pour moi tu comprends mieux que moi ben ouais peut-être plus intelligente mais c'était très clair en fait moi ce qui me choque si vous voulez c'est que vous êtes passé donc de famille nombreuse à le journal du hard donc d'une certaine manière vous instrumentalisez pas du tout ben si vous utilisez votre notoriété pour vendre des vidéos porno on est d'accord et alors ? le mal est où ? ben le mal est où ? on était déjà dans une liberté sexuelle non mais il y a des victimes collatérales il y a des victimes collatérales forcément parce que même si vous adorez vos enfants si vous en occupez très bien si vous êtes les meilleurs parents du monde vous parlez de la grève après très bien vous savez très bien vous avez fait grève ? oui vos enfants n'est pas éclatés ils sont avec Nadine à la maison ils n'avaient pas éclatés je veux dire amour rapide moi ? on n'a pas du tout le temps mais amour rapide quand je vois Amandine pardon Amandine je vous trouvais charmante je pense que vous allez très 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 mal ah non je fais très bien ? alors elle c'est la psy non c'est de la psychologie de confort non et pas ce qu'on me dit que vous allez bien faites attention cette liberté là en fait juste on ne l'exposez pas eh ben Amandine on a fait le choix de poser vos enfants faites attention si vous avez écouté vous allez écouter je suis dans la merde je suis dans la merde si vous l'écoutez elle va vous vacciner contre le cul elle va vous vacciner contre le cul non mais c'est vrai non mais c'est vrai merci je vous le dis allez merci je vous le dis merci merci les chéris j'ai une émission à gérer quand vous animerez une émission vous saurez qu'il y a un temps à gérer merci mais je vous le dis elle va vous vacciner vous allez voir quoi ? c'est dingue que vous avez la chance à fuise madame Maillard vous avez la chance à fuise c'est incroyable elle vous appellera elle vous appellera et ben non j'espère pas oui si j'ai besoin d'une consultation je peux j'espère que j'aurai tort pour vous madame j'avais envie qu'elle vous consulte madame je suis mariée j'espère que j'en suis j'ai envie de laisser le mot de la fin à Alexandre oui j'habite vas-y mon amour allez allez oui alors mais faut arrêter de se diaboliser de rien faut arrêter de rien bah écoute on appelle le papa chabit c'est peut-être parce qu'il habite à côté de chat chatou euh chatouche non j'ai toujours rappelé comme ça depuis qu'on enceinte depuis le début il avait un chat dans le disque déjà à tes frères censurées tout le temps parce que je le disais je lui ai laissé le mot de la fin moi j'aime pas quand on lynche les gens voilà je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout les donneurs de leçons ils font ce qu'ils veulent arrêtez de juger les gens elle ne connait pas d'accord avec vous on a des leçons mais non elle dit que les gens qui ne sont pas d'accord sont des leçons allez t'être l'amour c'est là il y a un outil on se calme les chéris là vous croyez que c'est vos mères ou quoi non non mais taisez-vous là j'ai lui qui va parler non mais je te le dis c'est un support non mais ils deviennent fous dans cette émission j'ai dit pas un mot j'ai pas dit un mot ils ont vu un gizi ils sont complètement fous je te jure tu rends fou les gens toi Alexandre avec ton zizi toi non mais je te jure elle est en transe l'autre l'américaine on dirait qu'elle a vu un hamburger non mais sans déconner c'est quoi ça l'autre on dirait qu'il a vu un pommeau de vitesse il dirait qu'il est dans son cametard c'est quelque chose d'incroyable qui n'existe pas sur terre non mais c'est bon ton zizi rend fou toi alors qui ne fait pas l'amour dans cette salle alors moi pas moi je te le dis c'est sale c'est sale bah oui bien sûr laissez le mot de la fin à Alexandre allez chabit allez vas-y chabit comme je disais tant que notre famille est heureuse c'est l'essentiel la vie des gens on s'en fout en fait on vit pas pour les autres on vit pour nos enfants pour nous et le reste on s'en tape voilà on entend des mots égoïste voilà non mais à l'abri de nos enfants on est heureux nous et c'est ça qu'on sait en interne on sait comment ça se passe vous avez vu comme vous les rendez nerveux je vois un petit Xanax allez un petit Xanax après là donc ça va me t'inquiète pas à ma chaîne non merci bon rentrez bien ce soir vous bossez oui on va bosser ce soir et ben voilà 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 Et oui, c'est controversé, il y a beaucoup, il y a de ci, il y a de ça, c'est le plus que tout le monde a peur, c'est plus tard pour les enfants. Donc, maintenant, je vais vous faire écouter un passage de la vidéo de Jérôme Star. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai pris le passage. Ça m'énerve sur TF1, il y a toujours, samedi dernier, c'était le même truc, reportage sur lesquels sont-ils devenus la téléarité, là, c'est encore pareil. Franchement, heureusement qu'on ne paye plus de redevances télé, parce que payer une redevances télé pour avoir de la MERDE, dis donc, c'est vraiment... Allez, je vous mets un passage de la vidéo que Jérôme Star va vous mettre. Je vous mets une photo de là, vous voyez, en immersion dans le PORNO avec la famille Pellissard, vous voyez. Donc, c'est la miniature de Jérôme. Allez voir dans sa... Dans sa chaîne Jérôme Star. Allez, je vous fais un petit avant-goût de ce qui s'est dit, ce qui va se dire dans la vidéo. Allez, hop. Effectivement, il y en a qui payent, ben voilà, pour voir ma foufoune, pour nous voir faire avoir des rapports encore plus extravagants les uns que les autres, et tant mieux, quoi. Tu envoies des fois des vidéos de tes parties intimes. Ah oui, souvent. Des fellations avec éjaculation faciale, enfin plein de choses, tu vois. On nous avait demandé une fois que je lui urine dessus. On n'a pas de limite, en fait. Il m'attache, on se tape. A généré combien d'argent depuis que vous avez commencé cette activité ? 26 242 euros. Dans ce salon, vous faites quoi ? Des shootings photos ? Quand les gosses sont à l'école, c'est ça le concept ? Ouais, au quotidien, le soir. Quoi ? Non mais c'est une blague ! Non mais attends, sous le canapé où les gosses regardent les dessins animés, il y a tout ça ? Il aime bien me tenir en laisse. Ah. Et donc du coup, alors c'est bien beau d'avoir mis un plaid, c'est quoi ? Il y a un chien qui va venir s'y coucher ? C'est quoi le... Non, une chienne ! Tu mets bien tes jambes écartiques, qu'on voit bien ton petit minou. Je fais vomir. On a des photos nues à faire. Attends-toi. Ouais, qu'on voit bien ton petit cul et tout. Non. Je le tends ou pas ? Oui, t'as le bien. Jérémy, ce qui serait cool, c'est de nous filmer. Ça te dérange pas ? Là, ils sont donc totalement à Walp. Je préfère pas baisser les yeux, je me concentre sur l'écran. Qui paye pour voir Amandine Pélissard et son compagnon ? Enfin, ça donne envie à qui ? C'est des gens qui nous suivaient dans l'émission Fabien Nombreuse et puis qui étaient excités, fantasmes sur nous à l'écran. Mais c'est pas possible ! Mais bien sûr que c'est pas possible, c'est moche, on est dégueu, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pas bon, c'était pas non plus Brad Pitt et Angelina Jolie. Entre les demandes de sous-vêtements souillés et introduits et une photo de pied, on ne s'en sort plus ! Quoi ? Je voudrais que tu aies des chaussettes courtes, blanches, après deux jours de port, pour qu'elles soient bien sales. T'en as quitté tes petits pieds, là. Voilà, qu'il fait. Vos enfants, plus tard, c'est vrai, avec Internet, tout reste, donc peut-être qu'un jour, ils vont tomber dessus dans quelques années. On leur expliquera. On dit qu'ils aimeraient bien commencer ça, je leur ai dit, si vous voulez, si vous vous amusez, tant mieux, c'est bien. On s'est dit, on va lui demander avant. C'est rare que les parents donnent la permission à un gamin pour faire quelque chose. Oh mais voilà, chez nous, ça arrive. Voilà, voilà, donc vous avez vu, c'est le petit passage, vous savez, ça dure plus de 40 minutes, vous allez voir vraiment comment que ça se passe, à quel moment ils font ça, les demandes, les pires comme les mointrages et tout ça. Maintenant, je vais vous mettre la réaction, sa deuxième réaction, deuxième fois qu'il réagit à la vidéo qu'il vient de faire. Allez, hop. Je vous l'avais dit, les puces, c'est effectivement un reportage choc que j'avais tourné, donc avant mon départ en Martinique. Alors bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça, je l'ai dit et vous verrez dans le reportage le point de vue que j'apporte là-dessus. Mais malgré tout, voilà, ça ne m'a pas empêché de faire ce reportage pour essayer de comprendre, parce que c'est vraiment un phénomène qui se répand de plus en plus avec ces célébrités, ces candidatérités qui vendent du contenu comme ça sur les plateformes. C'est vraiment un phénomène qui est en train de prendre une ampleur assez dingue, dont on parle de plus en plus. Donc le but était aussi d'essayer de comprendre, même si je n'ai pas forcément compris, et de donner la parole. Je pense que voilà, chacun est libre de faire un petit peu ce qu'il veut. On n'est pas là à juger, chacun est maître de décisions de vie, de ses choix de vie. C'est certes surprenant, c'est une vidéo assez choc, mais voilà, c'est un sujet, comme je vous dis, qui depuis quelques temps m'intrigue, m'interpelle. Je vous laisse donc regarder ça durant ce week-end, les puces. Nous, nous sommes en route avec le Pokémon, qui est au volant, et nous arrivons à Start dans une heure. On va pouvoir découvrir notre chaîne. Voilà, voilà, voilà. Donc vous avez vu, il est toujours aussi choqué, c'est clair. Mais comme on dit, c'est vrai qu'il y a tellement de monde. Regardez Nathalie et Cabano. Bon, Nathalie qui avait commencé avant, mon Cabano s'est mis avec, comme ça un chacré chaud lapin. On va dire que personne n'a réussi à le garder, le Cabano. Le Cabano. Le Cabano. Eh bien là, peut-être qu'elle lui donne ce qu'il veut, et du coup, elle va peut-être réussir à le tenir. Mais bon, elle a été sur Mime OnlyFans bien avant. Elle a même plusieurs, elle en a plusieurs. Vous avez vu que je vous avais dit presque 25 000 euros. Non, elle est presque à 27 000 euros. 27 000 euros en, parce que là, ça faisait 15 jours en avant, donc ça faisait un mois et demi. En un mois et demi, presque 27 000 euros. Vous imaginez quand même ? Oh là là, ça fait réfléchir. Non, non, non. Après, ça fouite, ça fouite. Il vous a misé que ça fouite. Bon, vous regardez, vous vous mettez un truc, vous allez voir, ça fouite. Alors, bien sûr, là, c'est Booba qui avait pris ça, qui a pris ça sur, en zoom, zoom. Regardez, je vous mets ça. La cliente hashtag Amandite Pélissard, agent Magali Berda, bien sûr, commence dans hashtag famille nombreuse, en passant par la case hashtag TPMP, et finit se touchant le minou avec en arrière-plan le prénom de ses enfants. Hashtag Influvoleur, hashtag Influenceur, hashtag Soutien Booba, hashtag Booba. Vous avez vu, hein ? Et, je vais vous mettre l'autre photo. Je vous mets ça là. Et voilà, la cake tape des parents Pélissard, affûtée. Pauvre gosse, la honte qu'ils doivent subir. Eh ouais, hein ? J'ai pris ça dans vos stars en réalité. Non, mais c'est quand même... Eh ouais, hein ? Quand même, les pauses sont subjectives, hein ? Ba, 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 bam, bam, hein ? Eh ouais, ouais. Mais bon, ben voilà, hein ? c'est, malheureusement, il va falloir que je mette, je mette une petite smiley sur la deuxième photo, parce que c'est quand même assez chpou-chpoun, donc je ne voudrais pas me faire striker, parce que, à cause de Pélissard, non, 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 parce qu'il y en a qui ont tellement des millions et un avocat et tout ça, que quand ils se font signaler ou sauter leur chaîne, ils les récupèrent après, banni à vie, non, pas banni à vie, parce que ça revient sur Snapchat et tout ça, que nous, les petits youtubeurs, si on se fait perdre notre petite chaîne, bah tiens, dans le hook, oui, 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 bon, bah voilà, vous avez vu, donc si vous voulez aller voir le reportage en entier, vous allez sur la chaîne de Jérôme Star, vous avez vu, je vous avais mis, vous avez mis la miniature, vous allez sur sa chaîne, et vous voyez, ils ont sorti ça vendredi, hein, donc, bon, bah voilà, en tout cas, on verra bien plus tard, c'est vrai que si ça arrive que les gamins, bon, après, comme elle dit, ils sont élevés dans la discussion, dans la libre parole et tout ça, bon, après, moi, je parle pas que les gamins vont finir mal ou quoi que ce soit, moi, je parle pour eux, plus tard, qu'est-ce qui peut leur arriver plus tard, c'est ça qui peut poser des problèmes avec les enfants, les enfants entre enfants, après, c'est vrai que ça, quand même, ça doit être chelou, parce que quand elle va chercher les gamins à l'école, les mères, on sait que les mères, comment ils sont, hein, surtout que je vois sur les réseaux sociaux, les haters, souvent, c'est les mères de famille qui sont pires que les enfants, que pire que ça, ce que j'en vois, là, des fois, quand je vois, je dis, non, c'est pas possible, c'est une mère de famille qui a pu écrire ça, alors, ben, quand on voit, ben, si, c'est une mère de famille qui a écrit ça, qui a insulté, qui a mal parlé, et une fois, j'ai vu, j'ai vu un live sur TikTok, c'était des meufs, mais des mères de famille, des mères de famille qui étaient en train de s'insulter, mais de s'insulter, de s'insulter, et de se parler de P-U-T-E, 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 T-U-N-S-A-L-O-P-E, oh, là, 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 mais c'est, et là, et on dit, regardez, c'est pareil, quand tu regardes Poupette, là, ben, c'est pareil, ben, je vous ai pas fait de vidéo et j'ai bien fait d'attendre, en vrai compte, j'ai bien fait d'attendre, comme ça, et puis, vous voyez, ben, c'est que des mères de famille, bon, des mères de famille qui sont pas d'accord avec, elle fait trop montrer ses enfants, donc, voilà, bon, on en parle pas trop parce que c'est pas le sujet, ce sera un sujet si je décide de vous la faire vraiment, donc, voilà, on verra bien, on verra bien plus tard, mais en tout cas, ça rapporte, comme ils disent qu'ils ont fait ça pour l'argent, oui, on va pas dire qu'ils ont, d'accord qu'ils aiment ça, mais on va, faut arrêter de dire que c'est pas pour l'argent, faut arrêter de dire ça, je suis désolée, s'ils auraient rapporté des clopinettes, je pense pas qu'ils l'auraient fait, je pense pas, donc, faut quand même qu'elles soient un peu, comment dire, franches un peu, un peu transparentes et franches, qu'elles disent, oui, oui, quand même, c'est pour l'argent aussi, mais c'est qu'on a un plaisir aussi, c'est vrai qu'ils ont un plaisir, ils se, c'est pas des, bon, lui, lui, c'est elle qui l'a entraîné, parce que je pense pas que lui, son bonhomme aurait eu l'idée tout de suite de vouloir faire ça, vu comment on voit qu'il est coincé, bon, quand on voit dans le reportage, c'est vrai que depuis, depuis qu'elle fait ça, elle est moins hystérique avec son bonhomme, parce qu'il faut dire qu'avant, c'était bonhomme, ah, Alexandre, Alexis, tu sais, tu sais, tu sais, c'est vrai que quand on la voyait dans Familles Nombreuses, faut voir comment, comment elle arrêtait pas du mal, mal lui parler, et puis elle a eu beaucoup de, beaucoup de remarques sur ça, comment elle lui parlait, qu'il fallait mieux qu'il se sépare, et tout, tralala, on voit bien, c'est qui qui porte la culotte, c'est elle, ça c'est sûr, c'est elle qui décide tout, ça se voit, ça se voit que lui, il dit pas grand chose, mais, c'est que, ils se sont rapprochés doublement, depuis qu'ils font ça, ben, ils sont toute la journée en train de, de kikin, toute la journée, kikin, toute la journée, kikin, 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 les gamins au lit, kikin, kikin, les gamins à l'école, kikin, 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 les gamins à la nourrice, kikin, 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 les gamins à la sieste, kikin, 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 ils font que kikin, kikin, ils font que ça, ils font que ça, kikin, 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 ah non, mais non, bon, après, la preuve, ça rapporte, bon, espérez que ça leur arrive pas, espérez que les gamins, leur famille, vont bien, bien le vivre, et puis en plus, vu qu'elle avait déjà des problèmes avec un haters qui voulait, qui voulait les kikik et tout ça, j'espère que ça va aller, parce que vous savez qu'il y en a, vu qu'ils écrivent des lettres anonymes, ils seraient bien capables de mettre plein de photos, de trucs dans la ville, pour, vous savez, il y a certains haters qui s'arrêtent pas à la juste lettre, donc, espérez que pour eux ça aille, comme je dis, tout le monde fait ce qu'il veut de leur huk, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent, tant que ça n'entache pas à leurs enfants, après, on verra bien dans le futur, hein, mais comme je dis, moi, je les juge pas, je dis juste que c'est choquant, est-ce que j'ai donné un jugement, j'ai jugé que c'était choquant, et qu'en espérant que les enfants le vivent pas mal plus tard, voilà, je vois pas où j'ai jugé, hein, moi la première, j'aurais pas honte ou quoi que ce soit, ouais, je me serais bien reconvertie dans des trucs comme ça, mais malheureusement, voilà, non, 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 mais bon, ça paye, quand on a besoin d'argent, c'est vrai que, mais bon, moi je suis quand même pas prête à tout pour l'argent, quand même pas prête à tout, donc, je sais que ça restera juste une petite pensée qui était par là quand on en parlait avec mon petit-neveu et ma petite nièce, mais, non, je, besoin d'argent mais pas à n'importe quel prix, bon, ben voilà, mais bon, ça m'a trotté, ça m'a trotté quand même, dans la tête quand même, dans la tête quand même, des fois, c'est vrai que, quand t'as peur, t'as honte de rien, t'as pas honte de ci, t'as pas honte de ça, ben, après, bien que pourra, bon, ben voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu, qu'elle aura été bien divertissante, bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment à vous faire cette vidéo-là, il y en a peut-être qui vont dire encore oui, on la connaît, en plus, vous avez vu, elle est passée, c'est passée dans TPMP et moi, j'en avais parlé bien avant, vous avez vu, j'en avais parlé bien avant, parler de leur immersion, alors, vous avez vu, quand il y en a qui me dit oui, ça fait déjà une semaine que c'est sorti, dix jours, et puis toi, t'es en retard, t'en parles là, t'es jamais un, ben regardez ce que je disais, t'es pimpé, vous voyez, moi, je vous ai sorti ça bien avant, lorsqu'on en parle depuis un petit moment, ben là, ils en ont parlé là, donc, pour ceux qui me disent toujours, poète, 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 parce que moi, ce que je dis, vous ne le savez pas, dix jours à l'avance, voilà, voilà, bon, ben voilà, bon, en tout cas, comme je dis, j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment, excusez-moi, je ne suis pas en super forme, je n'ai pas fait la grosse folasse, désolé, désolé, mais en tout cas, on se reverra très très vite, dans une prochaine vidéo, mais avant de se quitter, avant qu'on se quitte, eh ouais, le petit blabla habituel, des petits abonnements, hein, ça serait cool, parce qu'il y en a qui partent, qui reviennent, mais bon, ça, comme on dit, ne va pas plaire à tout le monde, hein, ça, mais venez vous abonner, allez, allez, et puis bien sûr, les likes, ça, c'est très important, et s'il vous plaît, faites un effort, faites un effort de liker, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais mendier, je vais mendier, les likes, allez, et bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez, bien sûr, dans le respect, dans le respect, hein, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube, voilà, voilà, et bien en tout cas, moi, je vais vous laisser, j'espère que franchement, vous avez apprécié cette vidéo-là, comme moi, j'ai pu apprécier à la faire, allez, on se dit à très très vite, allez, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt, ciao, bisous, 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 Sous-titrage ST' 501